France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso. Karl Gessler, vous présentez les infos sur France 3, mais aussi depuis 18 mois, l'émission des racines et des ailes. Vous aussi, avec cette émission, vous incitez les téléspectateurs finalement à renouer avec des valeurs essentielles, les racines et puis les ailes aussi, la beauté de la nature, l'authenticité des régions. Oui, c'est ça. Au fond, ça me ressemble assez dans le sens où je suis quand même très ancrée dans ma Lorraine natale. Donc je crois que très longtemps, j'ai eu du mal à être fière de ma région. Et je pense que cette émission, elle permet aussi, et on voit le succès quand on va dans des régions peu connues, quand on va dans le Limousin, quand on va même dans le Lot-et-Garonne, des endroits où l'on passe, on ne s'arrête pas forcément. Et on se rend compte à quel point les gens sont fiers qu'on parle de leur région, qu'on parle de ce qui est à côté d'eux, qu'ils ne voient pas ou que les autres ne connaissent pas. Donc c'est pour ça qu'on a d'ailleurs réaxé l'émission beaucoup sur les régions françaises. Parce que je pense que les racines, voilà, elles sont là pour chacun d'entre nous. Même si pour la 400e, évidemment, on fait Rome parce que voilà, c'est le prestige aussi, on va dire, le début de notre civilisation. Donc Rome fait rêver et voilà. Mais c'est vrai que les régions françaises, c'est important. D'ailleurs, ce soir, vous serez en Charente, c'est ça ? Oui, en Charente, on remonte et on a trouvé un concept qui est de remonter le fil des fleuves ou des rivières. Donc là, on va remonter la Charente. On va par exemple s'arrêter à Rochefort. Alors évidemment, il y a Jacques Demy, il y a les films qui ont rendu mythique cette ville. Mais on y apprend aussi beaucoup de choses sur l'architecture, sur ce que la Charente a apporté dans cette ville. Donc voilà, c'est un mélange d'architecture, de patrimoine et de rencontre avec des passionnés. Et moi, je dis toujours que ce qui m'a plu et ce qui me plaît toujours dans ce métier, c'est finalement de rencontrer des gens. Et on donne la parole finalement à ceux qui font encore le patrimoine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, qui vont rénover une gentille haumière, qui vont rénover un vieux manoir, qui vont y passer toute leur vie, toute leur énergie et leurs petites économies et qui vont se battre avec des gens du village, des associations. Et moi, c'est ce que j'aime bien parce que finalement, ce n'est pas le côté passéiste. C'est le côté, on vient de là, on le revendique et on fait en sorte que ça vive encore. Donc voilà. C'est pas seulement le patrimoine, pas seulement les racines, c'est aussi les ailes, donc l'avenir et ce que font les gens aujourd'hui. Et des jeunes. On va écouter un extrait de l'émission La Monde Annonce de ce soir sans oublier les images magnifiques. Parce qu'on est bien. En fait, quand on regarde des racines et des ailes, on se sent bien parce qu'on a ces images de drones, je pense. Beaucoup de drones. Beaucoup de drones. Et on a ces paysages. Et il y a un côté, voilà, ça détend aussi. Parce que je pense que la beauté, on l'oublie trop souvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le flux de l'information, des images qu'on a partout par YouTube, etc., la beauté, on l'oublie. On est là dans l'instantanéité. Là, c'est vrai que tout à coup, je pense que ça fait du bien de voir du beau. Vous êtes d'accord ? Un beau studio, une maison qui est chaleureuse, voilà, tout ça, ça contribue à donner des ondes positives. Et j'y crois. Carole Gessler qu'on peut retrouver donc ce soir avec cette émission consacrée à la région de Charente. Pour ce nouveau numéro de Passion au patrimoine, je vous propose de remonter le cours de la Charente du nord du Limousin à l'océan Atlantique. Un voyage de 380 kilomètres jalonné de nombreux châteaux. À Rochefort-sur-Mer, nous découvrirons l'ancien hôpital de la Marine, une prouesse architecturale érigée par Louis XVI. On est dans un vrai décor de théâtre. La Charente abrite les coteaux du Cognacé. Ce vignoble est le plus grand au monde d'un seul cépage. Nous vous dévoilerons les secrets de fabrication du cognac. Situé sur les suaires, le Fort Lupin, construit par Vauban, il protégeait la Charente des attaques ennemies. La Charente, donc, ce fleuve que vous remontez. Quand vous serez à Rome pour la 400e, la semaine prochaine, vous allez remonter le Tibre. On remonte le Tibre de Sassour, à 400 kilomètres à l'est de Rome, jusqu'au port d'Austy. Évidemment, on s'arrête à Rome, donc on va être au château Saint-Ange. Et surtout, on va être dans la galerie des Carraches. C'est dans le palais Farnès où se trouve l'ambassade de France. Et cette galerie, elle a été rénovée pendant deux ans. Et elle a réouvert il y a à peine deux mois. Et donc là, on a pu mettre une grue, ce qui est assez exceptionnel. Alors, je vous assure, quand on a fait le tournage... Une grue, ce n'est pas une grue pour faire des travaux. Non, c'est une grue avec une caméra. C'est pour porter une caméra qui va faire des grands mouvements. Non, ce serait bizarre. Et je vous assure que, comme c'est évidemment des fresques très précieuses, on avait vraiment des gardes qui étaient là pour qu'on n'abîme rien et tout. Donc, on fait très attention parce qu'on arrive forcément toujours dans des lieux qui sont fragiles. Bien sûr, qui vont mieux ne pas détériorer. Ça pourrait être cher aux services publics. Carole Gessler qui est votre invitée aujourd'hui pour Des Racines et Des Ailes. C'est ce soir sur France 3 et la semaine prochaine pour la 400e de l'émission. Dans un instant, Thierry Garcia, il a des appels de stars pour vous.